bonjour à tous les open 2021 ont finalement démarré mais j'ai été particulièrement surpris de voir que les changements sur le mode de qualification au crossfit game 2021 n'aient pas fait plus de bruit que ça est-ce que j'ai été le seul à aimer les deux années de national champ ? je vous rappelle tout de même que le fondateur de crossfit a été balancé à la mer pour une black bidon qui l'a fait passer du gourou du fitness au gourou du fascisme et ceci pour qu'au final les portes de la diversité ouverte en 2019 se referment effectivement tout ce qui nous a été vendu pendant le black live summer a été balayé par l'hiver plus de carrés noirs sur instagram et notre belle représentation à madison se réduira à un représentant africain sans parler plus de l'objectif d'un demi-million d'inscrits annoncé par eric ozat lors de son interview par talk elite fitness un objectif africain a été fixé à 10 000 contre 4000 en 2018 année de référence sur laquelle notre seul spot pour les games a été attribué ce que sous-entend ce PR de 10 000 c'est la possibilité d'envoyer plus d'athlètes aux games en 2022 précisons tout de même qu'atteindre cet objectif ne garantira rien car selon l'article de morning show cup paris le 7 janvier l'attribution des places se fait sur un pourcentage global de participation donc si le nombre de participants augmente dans d'autres régions du monde cela implique que notre pourcentage restera le même pour faciliter l'accès aux opens un effort de 5 $ a été fait sur les coûts de l'inscription faisant passer ce dernier de 20 $ à 15 $ mais est-ce que 5 $ auront vraiment un impact sachant qu'une inscription dans une box coûte entre 100 et 120 $ mensuellement effectivement les opens sont rarement pratiqués par des non initiés au fonctionnal fitness et personne ne pourra ni le fait que l'accessibilité à ce sport est fortement liée à des moyens financiers en bref ceux qui peuvent s'inscrire dans une box ne voit pas 20 $ comme un obstacle ce principe aurait pu marcher dans un contexte économique faisant ressortir une classe moyenne or en afrique c'est rarement le cas n'y aurait-il pas eu un mauvais diagnostic et si tout simplement la clé à ce problème était les affiliés à mon sens le nombre de box dans un pays est le véritable levier qui permet de faire varier le nombre d'inscrits aux opens d'abord c'est relativement logique car le seul lien entre crossfit et la population lambda c'est les affiliés effectivement crossfit HQ ne fait pas de marketing de masse qui pourrait influencer les gens au point de vouloir s'inscrire dans une box et encore moins aux opens à ce niveau les affiliés sont clairement livrés à eux-mêmes et promeut ce sport par leurs propres moyens d'autre part les chiffres le montrent et les chiffres ne mentent jamais le pourcentage d'inscription match étonnamment avec le nombre de box par zone 62% pour l'amérique du nord avec 5000 box 2,8% pour l'afrique avec 180 box si on considère que l'effort marketing premier des affiliés vous pourrez constater par vous même que l'afrique est bien plus performante que l'amérique du nord cet indicateur se confirme également à l'intérieur de l'afrique sur le nombre de souscription en 2020 en prenant en considération les trois meilleures nations d'afrique en termes d'inscription nous avons l'afrique du sud avec 3370 inscrits pour 140 affiliés ce qui nous donne un ratio de 24 inscrits par box ensuite nous avons l'egypte 449 inscrits pour 9 box ce qui nous donne un ratio exceptionnel de 50 inscrits par box tous mes respects à coach rami alias the crossfit godfather of Egypt qui est sans aucun doute en grande partie responsable de cette réussite pour finir nous avons le maroc avec 253 inscrits pour 10 box soit un ratio de 25 inscrits par affilié mais qu'en est-il de l'autre côté de l'atlantique 110 000 participants pour 5000 box soit un ratio de 22 par box alors que notre ratio global en afrique est de 26 par box vu sous cet angle l'objectif des 10 cas semble être un simple effet d'annonce ou peut-être une manière de se déresponsabiliser du fait que l'afrique n'aura qu'un seul spot en faisant ressentir ce ratio on se rend compte que l'afrique n'a pas à rougir de son attendance aux open et je trouve ça limite d'être pointé du doigt comme étant le mauvais élève de la classe alors que les indicateurs pris en compte ne sont pas valides avec un score de 10 000 on serait deux fois plus performant que le berceau du crossfit et ça personne ne croit à un miracle à 5 dollars personnellement je pense que l'afrique devrait être approchée d'une manière différente et qu'il faudrait réellement mettre en place une politique de développement réduire l'accessibilité à un spot n'était pas forcément la meilleure des choses à faire en termes de communication et que les meilleurs ambassadeurs de ce sport comme dans tous les sports c'est d'une part les affiliés et surtout les athlètes qu'il aurait fallu mettre un peu plus en avant bien que l'objectif soit illusoire l'ajustement du prix nous donne l'opportunité de transformer quelque chose de peu significatif à l'échelle individuelle en quelque chose d'ultra bénéfique à l'échelle africaine même si certains pensent que l'Egypte et le Maghreb sont la bande de Nord de Cap Town vous n'êtes pas sans savoir que le coût d'une qualification en demi-finale ne sera pas moindre que les frais engagés pour aller aux Games en 2019 peut-être que Nouveau mettra la main à la poche ou peut-être pas en tout cas je compte sur vous pour répondre présent le moment venu pour être derrière nos athlètes merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire je vous souhaite de bons opens et en attendant restez fit jusqu'à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo !